J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas Sans plus rien à donner, moi on s'en connait même si on se connait pas J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas Sans plus rien à donner, moi on s'en connait même si on se connait pas salut tous les amis j'espère vous allez bien voilà donc le débrief de nantes monaco qui s'est passé hier au stade de la beaujoire à 21h bah franchement soit c'était un très bon match pour vous dire la vérité c'est un très bon match on a vu des actions on a vu du noter mostafa mohamed sur pénalty castelletto de la tête but et le deuxième but de mohamed en début de seconde période quand il ya eu ce second but de mohamed en deuxième période je me suis dit c'est fini nantes va gagner son match en plus face à un coup de ligue 1 parce que monaco reste quand même un gros club de ligue 1 et que même si monaco revient encore au score donc à 3-2 et bah que non pas quand même gagner son match sauf que malheureusement le troisième but de léga ce qui est celui d'égalisation ah il a climé tout le stade il a climé tout le stade ah moi mes mêmes limites on m'a poignardé on m'a poignardé ah mais je vous dis la vérité à la fin du match tout le monde a quitté le stade dégoûté du score dégoûté du score pourtant nata bien joué même si monaco avait la totale c'est sûr du ballon pendant le match mais c'est ce genre de match où tu dis à l'équipe a bien joué mais un point un point seulement ça franchement c'est dommage c'est dommage vis-à-vis de la tournure du match à si vous savez à même le retour là dans le trame c'était silencieux comme si c'était un jour on avait perdu le match or il y avait match nullement à montrer des choses très intéressantes et moi je suis content d'une chose c'est que on a trouvé pour l'instant notre constip et que augusto au milieu terrain il apporte un grand plus un grand plus qui manquait ses lentes la saison dernière et bien après c'est que mon avis c'est que il a apporté cette petite technique au milieu de terrain le relayeur il n'y avait pas forcément il n'y avait pas forcément que peut-être nous tous amis n'apportait pas assez mais moi je tiens à féliciter les pistons droite et gauche à savoir coco à droite et merlin gauche ils ont fait un match xxl les gars franchement félicitations à vous les gars je sais que vous êtes habitué à jouer à des postes plus offensifs merlin plus milieu gauche coco plus milieu droit mais là les gars je tiens à vous féliciter parce que franchement c'est une force que vous avez fait un match xxl de votre part les gars c'est bien continuer comme ça impeccable ne changez pas et à noter aussi une très très belle prestation de Kater Bamba j'ai lu sa déclaration avant de commencer la saison il a dit il veut être revanchard et montrer qui il sait pour faire éteindre toutes les critiques on continue comme ça Kater Bamba la petite technique la vitesse et j'ai vu l'action j'étais au stade hier j'ai vu ton action là on aurait même pu marquer un 4ème but là mais la frappe du gauche est pas à côté oh la la c'est dommage c'est dommage même Simon sur ce côté gauche excellent on voit qu'il s'est remis en question c'est bien c'est bien Mostavra m'emmène de doubler il avait dit dans Presse Océan que cette saison il voulait être parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1 ça commence très bien mon ami t'es déjà 3 buts t'as 3 buts parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1 il faut continuer comme ça c'est bien il y a pas mal de points positifs même Pallois même Pallois vraiment c'est des prestations comme ça qu'on veut Nicolas Pallois c'est ça même si en première période j'ai vu du stade qu'il y avait des actions les attaquants Monika Lasker étaient plus rapides tout ça là mais j'ai vu en dessous de l'étant surtout en dessous de l'étant un gars qui prenait des risques qui n'avait pas peur contact là, tac, tac, dégagement, oh voilà ça c'est les caractéristiques d'un leader de la défense et c'est comme ça que tu dois jouer Pallois c'est comme ça je suis fier de te le dire je sais que je te critique beaucoup parce que t'as de l'expérience t'as de l'expérience qui gince à toi de quitter les autres défenseurs centraux comme Caprette qui a fait un bon match il est sur sa lignée de sa prestation à Lille Castelletto qui est revenu qui veut quitter le club mais voilà lui il a marqué aussi voilà lui aussi fait étendre un peu les critiques mais j'en parlais un peu de la défense parce qu'on a pris quand même 30 c'est tellement allé dans un désordre que Monaco a fait beaucoup d'occasion mais heureusement que Descompte il a réalisé un match costaud on peut compter sur lui dans le cas où la faute n'est pas là mais franchement Descompte t'as fait un match exceptionnel mon Paul Exceptionnel, t'as été un mur, t'as pris 3 buts mais c'est pas ta faute en fait le problème qui est là c'est que ça fait 3 matchs qu'on joue c'est encore le début mais sur les 3 matchs il y a toujours il y a un but sur les 3 matchs en fait comment te résumer ça sur les 3 matchs il y a toujours un but qu'on encaisse de la même manière en fait soit il y a une transversale comme hier soit des arrêts de Descompte où on croit que voilà c'est fait alors que non la balle elle tape les gants de Descompte ou la barre transversale le jeu il continue Descompte c'est pas un héros il peut pas tout faire c'est pas super mal vous savez que quand un quartier il effectue trop d'arrêts c'est que la défense est en difficulté la défense de l'autre a plutôt fait un bon match mais elle a été plusieurs fois en difficulté ça il faut le souligner les frères hein il faut le souligner c'est même pour ça que c'est pas anodin que j'ai un découp ici on a fait un trop bon match des balles mais il faut encore une petite lessive il faut encore utiliser un peu d'extra pour qu'on soit encore plus loin en défense et qu'on puisse encaisser aller un but parce qu'à chaque fois deux deux hier trois c'est beaucoup c'est beaucoup hein les gars un peu d'extra mais ça ira mais surtout pour les gens qui sont sortis du bon oh les gens qui sont sortis du bon mais vous étiez pas concernés par le match ou quoi les gars que ce soit tous amis que ce soit mollet que ce soit sur ganago eh les mecs mais vous n'avez rien apporté de plus que de mon ce départ oh les gars remettez vos questions là les gars les gars je sais pas moi prenez mangez bien jouez bien au foot je sais pas dormez bien ou un peu d'extra tout ça pour que vous soyez un peu plus bons oh la la les gars vous étiez mou vous étiez mou vous étiez mou vous étiez mou vous étiez trop mou vous étiez trop mou hier les gars vous n'avez rien apporté rien après il y a une action litigieuse à la fin du match où l'arbitre pour moi aurait du voir l'avoir pour constater s'il y avait vraiment faute ou pas dans la surface de réparation et sinon tu aurais eu un pénalty mais en dehors de ça les gars qui sont entrés sur le terrain n'ont rien apporté et ça prouve malheureusement que vous méritez d'être sur le banc regardez même mollet mollet quand il joue à ce nantes ce début de saison j'ai l'impression que le gars il veut partir il est plus concerné il est triste à chaque fois mollet si t'es pas content tu fais comme tu demandes à qui t'es c'est tout mollet la vérité parce qu'on dirait que jouer à ce nantes pour lui c'est une punition après on n'y peut rien mon cote à Montpellier ça matchait excellent t'étais un bon niveau après t'as acheté à chaque fois que ça a moins marché bah t'étais plus en évidence t'avais moins de base du coup comme Nantes avait besoin d'un joueur plus offensif quand on t'appelait pour venir et tout t'es venu dans le même club que Delorte Delorte avec qui t'as joué aussi à Montpellier tout ça donc moi je m'attendais vous savez une relation Delorte-Mollet action comme à Montpellier mais du côté de Nantes sauf que ça l'a pas fait ça l'a pas fait et en plus ça ce qui est malheureux pour Mollet c'est que la tactique que le coach il met en place bah y'a pas de numéro 10 et Mollet c'est un numéro 10 c'est pas un milieu relié voilà c'est triste d'analyser que bah le mercato d'hiver 2023 bah il a pas du tout marché il a pas du tout marché donc voilà après qu'est-ce que j'ai à dire bah les supporters de Nantes incroyable l'ambiance à la Beaujoire incroyable les gens avec qui j'ai discuté pendant le match dans le stade à l'extérieur dans Nantes incroyable aussi j'ai croisé des potos d'Ile de France qui sont venus pour voir ce match là du FC Nantes contre Monaco parce qu'ils sont supporters nantais et oui il y a quelques supporters nantais en région Ile de France voilà donc je vous l'annonce j'ai passé un bon moment parce qu'aussi si vous voulez ça a été fait à l'arrache j'ai vu mon compte bancaire ensuite je me suis dit de base vas-y je vais juste me balader devant la Beaujoire tout ça après à un moment donné j'ai vu votre billetterie au loin il y a une feuille blanche où on pouvait encore acheter des billettes 31€ j'ai aussi dit vas-y donc comme j'avais dit dans le short d'hier que j'ai sorti sur Youtube Nantes quand ils jouent face à de grosses équipes ils jouent à fond ils jouent à fond quel que soit le score et hier ils ont bien joué parce que c'était Monaco un gros caddie après Monaco quand Volovin au niveau de la puce et qui a fait 2-0 pour Nantes il a reçu un message de Poutine en mode ouais si tu perds ce match on va détruire ta maison en Russie et c'était pas arrangé c'est pour ça il s'est révélé il s'est révélé comme l'attaquant asiatique je connais pas Winamino je crois qu'il s'appelle je sais pas il a marqué son but et en plus c'est dommage parce que la défense te l'est bien Ben Yedder hein mais Ben Yedder s'est réveillé petit à petit et malheureusement il a marqué au dépit de légalisation du monde des gars ce qui a empêché la victoire de Nantes j'ai passé un bon moment les gars merci au 11 de départ merci aussi à Arislui merci aussi aux supporters qui m'ont tenu à encourager Arislui parce que c'est pas bien ce que les quittats font mais je suis pas là non plus pour rien deuxième chose le prochain adversaire il est marqué sur Istra c'est Marseille c'est Marseille bébé donc ce match sera le vendredi 1er septembre à 21h sur un prime vidéo du côté de la Beaujoire ça va être une fête ça va être une fête tapis rouge les marseillais c'est le grand frère et je sais que ce match là vous allez vous donner corps et âme pour essayer de le remporter je vous souhaite un très bon courage je souhaite à tout le monde de passer un très beau week-end une grosse grosse force aux pères et mères de famille qui ont commencé à effectuer les achats scolaires parce que leurs enfants vont bientôt reprendre après les vacances il y a ces coups là en fait qu'il faut il faut même prévoir les goûters des enfants également une grosse désicace à tous les enfants profitez bien de vos derniers jours de vacances parce que ce temps va arriver très vite vous avez vu la nouvelle saison de Ligue 1 a déjà commencé rapidement plus vite que même moi je l'ai prévu sur ce je vous souhaite à tous un très beau week-end et un très bon courage puis c'est